Toutes les histoires sont intéressantes, tout dépend de la manière dont on les raconte. Et si elles sont racontées avec passion, elles seront passionnantes. Et c'est ce que j'essaye de faire dès que je vous pose des questions. Je m'appelle Mathilde Godéchoux, je suis vidéaste dans le Morbihan. Ce terme ne parle pas à beaucoup de personnes, vidéastes, mais je pourrais me définir aussi comme portraitiste audiovisuel. Sauf que c'est hyper dur à prononcer et j'y arrive une fois sur dix. Là, ça tombe plutôt bien. Ce ne sont pas seulement des vidéos que je crée. Ce sont des promesses de nouveaux liens entre l'artisan, donc vous, et vos futurs clients. C'est aussi une promesse de nouveaux horizons pour vous, pour le développement de votre activité. Et c'est aussi la présence, la création et la présence de votre image sur Internet. On peut dire que je suis une artisane de l'image. Parce que faire une vidéo, finalement, c'est un peu comme faire une sculpture. On a de la matière première. Donc, en l'occurrence, moi, ma matière première, ce sont mes rushs, les images que je vais filmer et qui sont brutes. Je vais façonner cette matière première, ces images, les tailler aussi, en supprimer, supprimer de la matière, pour donner du relief à votre histoire, à ce que vous me racontez et à votre image. Et enfin, dernière étape, les finitions. Je vais parfaire le rendu en travaillant sur la couleur de l'image, sur le son. Pour exercer mon métier, il faut de l'écoute, surtout, de l'écoute. Savoir mettre en confiance les personnes qui se confient à moi. Parce qu'être interviewé, c'est jamais facile. C'est jamais facile de parler de soi, de parler de sa passion, de son travail. Il faut savoir susciter l'émotion aussi lors du tournage, puis retranscrire avec fidélité, pendant le montage, cette émotion. Choisir l'image qui va faire tilt, il faut sortir du lot. Donc, pour ça, il faut de l'émotion et il faut de la créativité. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mes valeurs, c'est l'authenticité, c'est la fidélité du portrait, c'est la bienveillance et, évidemment, la créativité. Et en fait, c'est ce que j'essaye de diffuser dans mes vidéos. Et tous les retours que j'ai de mes clients vont dans ce sens. Pourquoi c'est important pour moi de faire ce que je fais ? Pourquoi c'est important pour moi de faire savoir le savoir-faire ? Faire savoir le savoir-faire, c'est ça. C'est tout le but de mon activité. Parce que je trouve qu'on est dans un monde où on n'a plus notion du temps qu'on prend pour fabriquer un objet de la vie quotidienne. On n'a plus notion de la qualité et de la valeur du travail des autres. Faire ressortir tout ça dans mes vidéos, c'est aussi contribuer à l'économie locale. Parce que ça permet de créer une proximité entre l'artisan et la personne qui va regarder la vidéo. Et cette proximité va permettre de déclencher l'achat ou en tout cas une adhésion à la marque. De rendre possible un système qui est plus durable et bénéfique, plus bénéfique pour la société et pour l'environnement. Enfin voilà, c'est tout ce que je vois dans mon... Ni plus ni moins, tout ce que je vois dans mon activité, dans mes vidéos. C'est le but en fait, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me pousse à me lever le matin. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, le pari est réussi. Le fond vert qui est derrière moi permettra d'incruster au montage des images de vos créations, par exemple de votre atelier. Ce format est adapté à toutes les personnes qui veulent booster leur activité. Si vous voulez en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme CréalOuest, si ce n'est pas déjà fait, d'inscrire vos disponibilités dans le lien en fait que je vais joindre à cette vidéo et vous vous pointez le jour J avec les créations que vous aimez, avec un de vos outils et avec votre plus beau sourire. Ce que moi, je vais devoir faire. Vous posez les bonnes questions pour mettre en lumière votre savoir-faire et votre histoire. Réalisez une vidéo percutante avec un montage rythmé, tonique et emprunt d'émotions. Et vous livrez évidemment la vidéo dans les meilleurs délais pour que vous puissiez la faire rayonner comme bon vous semble. Et je vous dis à très bientôt pour la réalisation de votre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada